Nous venons de terminer une séance de travail avec le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Nous avons senti une nette baisse des cas de tuberculose au sein de Yemble comparé à l'année passée. Plusieurs facteurs peuvent être expliqués. Le premier facteur, c'est les activités de sensibilisation qui se sont bien déroulées. Mais n'oublions pas aussi que cette année est une année particulière avec la pandémie de la COVID, la faible fréquentation de structures pendant un certain temps, l'arrêt des activités de recherche sur le terrain liées à la pandémie. En tout cas, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Il y a une baisse des cas de tuberculose, mais il faut l'analyser de manière froide et essayer de s'assurer au sein de la communauté que tous les cas suspects sont effectivement diagnostiqués et pris en charge. Aujourd'hui, nous avons un tour de détection à 60%. Donc, c'est-à-dire que nous avons pu détecter 60% des cas de tuberculose attendus au niveau de la zone. Donc, on attendait pour l'année environ 324 cas de tuberculose pour l'année, si on prend la prévalence au niveau national. Et on a détecté 60% de ces cas de tuberculose. Est-ce que c'est une baisse de la transmission au niveau de la communauté ? Est-ce que c'est une faiblesse de la détection liée aux activités ? Nous allons analyser et en tout cas, nous allons renforcer les activités sur le terrain pour rechercher et traiter. Mais ce qui est rassurant, c'est que nous avons un taux de succès au traitement de 98%. Et donc, ça, c'est quand même très bien. C'est-à-dire que là, au MAS, on est sûr que, en tout cas, tous ceux que nous avons détectés, nous les avons correctement traités. Effectivement, cette année étant une année très particulière, avec la pandémie de la COVID, on ne veut pas dire que, oui, la baisse de la détection est liée à l'absence de malades. Donc, nous allons continuer avec les organisations communautaires de base qui sont sur le terrain à sensibiliser, à renforcer la communication, mais aussi à rechercher de manière active les cas de tuberculose dans la communauté pour pouvoir détecter tous les cas et les prendre en charge correctement.